Et nous voilà de retour au cheval d'Arson. Le second chez Kuei, attention à lui, il est capable également de s'envoler au-delà des 15.500, puisqu'en qualif, il avait tenu 15.550. Un sérieux client donc, ici avec une boucle complète pour commencer son mouvement. Celui d'un travail sur poignet, un russe sur la poignet. Ici un élément que l'on appelle le ton fait. Chivado, triple russe maintenant. Ah c'est pas mal, c'est pas mal pour l'instant. La balade de Maguiar. Le travail sur poignet, Nikolai. Allez les ciseaux, rien à dire pour l'instant. Ciseaux de mi-tour, voilà, ça passe. Et la sortie sans doute maintenant. Aïe aïe aïe, petite faute. Ça passe quand même, la pirouette. Non, 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 c'est pas bon. Aïe 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 aïe. C'est pas bon, quel dommage. Il y a un manque de concentration sur la fin du mouvement. Et la satisfaction côté coréen. Parce que là, s'il réussissait sa sortie, je pense que c'était devant. La sortie ne sera pas comptabilisée. La chute, les fautes de jambes. Et c'est sans doute le podium qui s'envole. Pourtant, regardez, le tonkfi. Le passage en ciseaux. Le gymnaste peut souffler un tout petit peu avant d'entamer la sortie. On revoit les jambes qui se désunissent. Un peu trop bas. Il n'a pas pu enclencher la rotation pour la pirouette. Immense déception. Qui tranche évidemment. Avec la joie des deux leaders. On le rappelle, ils sont deux premiers ex-écho pour l'instant. Kim So-myoun et Jong-chol. La troisième place, pour l'instant, c'est Xarao Chin. Alors qu'il reste deux clients. On les a aperçus. Yangwei et Tomita. Je pense que même pour la troisième place, ça va être un peu juste. Quatorze à sept cents. Il est troisième, justement, Xao Chin.